... Septembre 2017, ascension du Crémoniaux, un sommet du Haut-Doux. Jules Lapierre, 21 ans, conduit le train des Fondeurs et des biathlètes engagés dans les championnats de France de roller-ski. Derrière lui, il y a les cadors promis aux prochains JO de Pyeongchang en 2018, dont Maurice Magnifica, qui finira par l'emporter d'une petite seconde sur le ronquis de la Chartreuse. Il a fallu son poignet pour Maurice pour se défaire de Jules Lapierre. Étonnant Jules Lapierre, habité tout entier par la prestance d'une relève tricolore qui a déjà pris place à bord du Pékin Express. On part sur un, deux, trois exos de base athlée, on échauffe ? C'est que le comité international olympique a décidé de confier les Jeux de 2022 à la capitale chinoise. On met de l'impact au sol. Tac, hop, 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 hop. L'annonce en a été faite en août 2015. C'était Pékin face à Almaty, une station kazakh, où cette même équipe de France a déjà décroché une médaille d'argent dans le relais des championnats du monde junior. On ne pensait pas qu'on allait être si bon, genre junior, notamment au relais. Et bien, ouais, ça débloque des trucs. Après, on se dit, c'est possible, quoi. Puis, du coup, on s'entraîne, on sait que peut-être qu'un jour, ça fera. Moré, à quelques kilomètres du centre national de ski nordique de Prémanon. Sur le stade, les moins de 23 ans en pleine séance d'athlétisme, préparée par leur emblématique coach, Vincent Vitoz. C'est pas mal, je trouve, dans l'ensemble. Ça se dégrade un peu à la fin. Oui, ça part du haut. Tu vois, tu tombes les épaules, du coup, le cul tombe. Et du coup, à chaque pas, tu viens mettre énormément de pression. Alors qu'il faut rester relativement assez droit et léger en haut. Alors que dès que tu vas mettre du poids du haut du corps, à chaque pas, tu vas mettre une pression dessus. Je pense qu'on a 20 ans de se projeter à 5 ans. C'est déjà un gros challenge. Je pense qu'ils rêvent des Jeux Olympiques forcément et Pékin, on leur souhaite vraiment que ça soit sur leur route. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'ils ont des objectifs intermédiaires qui font que leur focus est plus centré sur les mondiaux espoirs, peut-être les championnats du monde seniors et puis pourquoi pas les Jeux Olympiques pour certains, peut-être dès cet hiver. Mais ça sera une découverte avant tout. D'ici 2022, les échéances ne vont en effet pas manquer. Nombreuses seront les étapes qu'il conviendra d'accomplir. De nouveaux succès sont possibles pour cette génération de Marco Polo du 21e siècle. Battre les Norvégiens, les Russes, les jours de grandes confrontations internationales. Les Jeux Olympiques, on verra plus tard, en temps voulu. Ce qui n'empêche pas d'y penser, un peu, sans vraiment le dire, pour ne pas se porter la poisse ou paraître trop orgueilleux. Je pense que pour avancer, ça ne sert à rien de se projeter 4-5 ans en avance. Le plus important, c'est de prendre les choses une à une, enchaîner les choses dans le bon ordre. Et puis après, c'est sûr que Pékin 2022, je pense que je serai à maturation, que je serai à mon meilleur niveau, je pense que je peux le dire. C'est quelque chose qui est lointain, mais je vais commencer à y penser un petit peu. C'est encore loin et en même temps, le temps passe vite. Cet hiver, c'est un hiver olympique. Donc moi, c'est ma première année senior, ce sera une super expérience pour pouvoir un peu être aux côtés de ceux qui joueront les sélections, qui partiront, j'espère pour eux, là-bas. Et puis de m'en inspirer pour essayer d'être prêt à cette date, à cette échéance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on va faire, on va appeler ça, c'est un découpage distance. C'est communément appelé chez nous la séance Bioman, simplement parce qu'il y a des codes couleurs, voilà, et que c'est des super héros qui les font. Là, ce matin, ce que je vous demande, c'est quelque chose, un travail et physique et technique. Concentré donc sur la gestuelle et sur l'impact que vous mettez dans vos gestes. D'accord ? Il n'y a pas que les garçons qui aimeraient se vieillir de 4 ans. Les filles aussi songent à 2022. Avec une équipe de France en pleine renaissance, il est sans doute moins facile pour elles de se projeter. Mais l'objectif est bien qu'elles entrent dans la danse. Bien sûr, on va dire que c'est un objectif peut-être pas encore assez concret, puisqu'elles sont souvent dans se projeter dans la saison qui va arriver. Actuellement, on travaille, c'est vrai, les mondes juniors. Mais oui, l'objectif, c'est de monter une équipe compétitive avec Allian, pourquoi pas, expérience et puis jeunesse sur les Jeux Olympiques de Pékin 2022. Donc clairement, on va voir une équipe jeune en 2022, mais un renouveau du fond féminin français avec de nouvelles têtes. Depuis quelques années, on a vraiment un groupe que je trouve très solide. On a chacune nos points forts et chacune, on s'aide à aller plus loin, plus haut. Et je trouve qu'on est dans une bonne dynamique, une bonne émulation. On se base toujours en s'inspirant un peu des plus grandes comme Aurore, Delphine Claudel, etc. Mais dans notre groupe, en tout cas, c'est vraiment génial. C'est une osmose et puis je pense que si je n'avais pas ce groupe-là, je n'aurais pas fait la saison dernière comme je l'ai faite. C'est son deuxième titre en deux jours, double championne de France désormais, après une saison complète, Flora Dessy ! C'est un rêve pour beaucoup de personnes d'atteindre ce niveau des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai, on connaît ce mot, on y pense, mais c'est vrai que ce n'est pas dans nos discussions de tous les jours. C'est un objectif pour certains, pour d'autres non, mais c'est quelque chose, un grand bon en tout cas. J'avais vraiment du mal. Même après, quand Jujel m'a rattrapée, je n'arrive pas à me mettre dans ce que je n'arrive pas. Je pense qu'il faut qu'on retravaille ce sang-battant, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a un gros acte de travail pour ton alternatif. Ce n'est pas une question de physique, j'ai l'impression que c'est plutôt technique et puis ça t'est assis. Je n'arrivais pas, j'avais l'impression de faire du... J'ai l'impression que c'est dans la semoule, tu vois. J'ai l'impression que ça fait ça et puis après ça glisse derrière, tu vois, boum. Alors toi, ça reste entre deux. Il ne faut pas sauter les étapes parce que, voilà, beaucoup de personnes attendent beaucoup de nous et puis ils veulent qu'on progresse vite d'un coup, mais ce n'est pas possible, j'ai envie de leur dire. Il faut nous laisser le temps de progresser progressivement et puis de, voilà, étape par étape et de construire notre projet au fur et à mesure. et je pense que, voilà, ce serait une grave erreur de passer directement en Coupe du Monde et puis, voilà, je pense que pour l'instant, on n'a pas le niveau et puis, heureusement, parce que sinon, ce serait dommage, on n'aurait plus rien à travailler. Bonne séance. Très bien. Bonne job, les gars. Bon, moi, c'était sympa. Progresser donc, mais à son rythme. À trop vouloir voler haut, trop vite, l'athlète pourrait se brûler les ailes. Plus maintenant. On est très bien coordonné au niveau de l'encadrement. C'est-à-dire que l'entraîneur, chaque groupe n'est pas isolé. L'entraîneur des juniors a une mission à remplir, l'entraîneur U23 a la sienne. Donc, on n'est pas dans la médaille à tout prix. On est dans la formation de l'athlète junior. On est encore dans la formation de l'athlète en U23. Et puis après, il faut qu'ils s'envolent. Et là, il faut qu'ils éclosent et qu'ils se prennent en charge complètement. On est dans une prise d'autonomie progressive. Donc là, ce que je vous demande, c'est de vraiment être capable de... de ne pas subir une attaque ou de se faire surprendre bêtement. C'est parti ! C'est parti ! La nouvelle génération de fondeurs tricolores peut donc avancer sereine, mais aussi décomplexée. Car depuis les JO de Sochi, ses aînés ont cassé le plafond de verre en prenant pied sur le podium. La médaille n'est donc plus une friandise hors de portée de main, elle est accessible. D'autant que ces jeunes ont déjà brillé au niveau mondial. La récidive aux étages supérieurs est possible. On en a déjà parlé un peu sur les séances, des fois on se disait que ce serait drôle qu'on fasse les mêmes relais plus tard. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de retrouver le même relais, mais ce serait chouette de retrouver au moins un ou deux collègues dans les relais. Ça donne envie, on voit que la marche n'est pas facile à franchir, mais si on continue dans la même direction que ce qu'on a fait sur nos années juniors, il n'y a pas de raison, donc ça peut marcher et on a envie que ça marche, donc on essaie de tout mettre en place. Chaque saison est une nouvelle saison, donc il faut être capable de se remettre en question. Mais c'est sûr que d'avoir appris à performer en junior donne une confiance indéniable, un socle, qui leur permet de se dire, on l'a fait, on a pu gagner, on a pu faire une médaille, pourquoi je ne le ferais pas en U23 et pourquoi je ne le ferais pas en catégorie Coupe du Monde senior, en sachant qu'on est conscient qu'il y a encore un palier à passer et ils en sont très bien conscients, tout en ayant quand même des prétentions. Un athlète, s'il veut performer ou un encadrement, si on veut qu'on soit bon, il faut être prétentieux. De l'ambition, ces jeunes fondeurs n'en manquent pas. Ambition individuelle, mais aussi collective. Les Bleus avancent en brigade, parce que c'est en se serrant les coudes qu'ils pourront, demain, lever les bras au ciel, enfranchissant la ligne d'arrivée. Leur avenir, il est au sein de cette équipe et ils vont continuer à progresser et leurs limites, il ne faut pas qu'ils en aient et qu'ils s'expriment tous pour aller chercher les médailles et les gros résultats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501